La réputation musicale de Bernard Chambault n'est certes plus affaire. Si la plupart d'entre nous l'ont d'abord connu avec le groupe Mes ailleurs, les plus petits d'entre nous le connaissent déjà depuis quelques années pour ses chansons bricolotes qu'ils chantent avec les tigidouis. Cet été, les concerts Campbell vous invitent à venir le voir dans les parcs moréalais. Alors bonjour, Bernard. Bonjour. Les concerts Campbell, c'est dans les parcs. Il n'y a rien de plus agréable que de pique-niquer dans un parc avant un bon concert, n'est-ce pas? Quelle est ton mètre à la vie en pique-nique? Est-ce que tu en as un? C'est une bonne question. J'aime tout ce qui est pique-nique, viande froide, riviette. Vous pouvez apporter ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas difficile. Donc, s'il y a des gens qui veulent m'apporter, je ne sais pas moi, des pâtés. J'aime beaucoup les pâtés, le saucisson, le petit verre de vin quand même, mais pas avant le spectacle. Pas avant le spectacle. Mais c'est noté, on sait quoi apporter à Bernard Chambault pour lui faire plaisir. Qu'est-ce qui fait un pique-nique réussi à part la bouffe? Ben, les amis. Un bon pique-nique réussi. Il ne faut pas oublier la couverte. Souvent, la grande couverture, on l'oublie. Et puis, c'est piquant pour les cuisses et tout ça. Donc, je confirme que c'est la couverte. Il ne faut pas oublier. Les amis sont là. Non, c'est tellement agréable. Il fait beau cet été. Il fait très beau cet été. On est gâtés. Allez, vas-y, Benoît. Va répondre à la question. Allez, vas-y, Benoît. Oh, 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 vas-y. Écoute, ton spectacle s'appelle « Les pourquoi ». Oui. Pourquoi ? Ben, ça fait un petit bout de temps que je fais dans la chanson pour enfants. Le concept des pourquoi est arrivé il y a deux, trois, je dirais peut-être même trois, quatre ans. Je suis papa moi-même de deux garçons. Donc, les pourquoi, pour ceux qui ont des enfants à la maison, vont savoir qu'il y a une passe du pourquoi. Probablement, inconsciemment, quand j'ai traversé cette passe-là comme papa, j'ai tout pris ça en note. Je trouvais ça amusant, puis j'aime que le spectacle ait deux niveaux d'humour. Donc, je m'adresse tant aux parents, parce que les parents se déplacent aussi, aux parents donc qu'aux enfants. Puis cet univers-là des pourquoi me permettait de glisser quelques blagues, soit dans les questions que les enfants posent, ou voilà, dans l'humour qu'on va retrouver dans le spectacle. Donc, on vous rappelle que Benoît Archambault sera à plusieurs arrondissements de Montréal pour ses concerts. Et donc, il faut aller visiter la page Facebook des Concerts Riennes, ou le site internet Arts & Culture pour plus de détails. Merci beaucoup!